voilà on se retrouve en présence de lucie et mathilde que vous connaissez déjà et avec un nouveau visage loris qui nous qui nous rejoint loris vous nous dites ce que vous faites aujourd'hui oui alors donc je m'appelle loris je suis en m1 de lettres modernes à l'ENS de lyon donc j'appartiens au département lettres et arts de l'ENS et je prépare cette année donc un m1 de recherche avec un mémoire qui porte sur la poésie d'armée de guerre et je vais préparer l'année prochaine l'agrégation de lettres modernes à l'ENS de lyon bravo donc vous êtes en deuxième année après avoir intégré après avoir cubé c'est ça en deux en 2019 oui tout à fait j'ai intégré en 2019 après trois années de prépa et ensuite à l'ENS on a une première année de pré master ou en fait on coupe un peu le cordon avec la prépa et on commence à découvrir un petit peu la recherche universitaire ses tenants ses aboutissants et ses méthodes alors ce que j'aimerais maintenant c'est qu'on rentre un petit peu plus en profondeur dans le contenu de la prépa littéraire vous a largement parlé des débouchés de son organisation mais finalement cette prépa littéraire elle repose aussi sur une expérience c'est à dire l'expérience du texte l'expérience du texte littéraire ou philosophique ou dans d'autres domaines loris vous pouvez nous dire un petit peu comment finalement vous est venu ce choix d'abord de la spécialité lettre moderne puis du département lettres à l'ENS finalement quelle est quelle est l'expérience littéraire qui est à la racine de ses choix alors en cube il ya un exercice que l'on fait en spécialité lettre moderne qui est le commentaire de texte et c'est un exercice qui est assez spécifique dans la mesure où vraiment on rentre dans la chair même du texte on l'a pendant cinq heures on découvre un petit peu tous les implicites il faut apprendre à lire entre les lignes à décortiquer chaque aspect que ça peut représenter je sais qu'à l'ENS on avait eu un texte de théâtre un texte de dialogue du 17e siècle avec la querelle des anciens et des modernes donc finalement il faut entrer dans la mentalité propre à une période à un auteur et voir en fait comment est ce que bas son texte sous temps énormément de problématiques diverses et variées que les mots en fait dévoilent pour partie et qu'il faut apprendre à retrouver et en fait cette expérience littéraire elle s'accompagne aussi d'un rapport à la beauté du mot en fait à la beauté de la forme de l'expression et elle suppose d'une vraie attention une vraie capacité d'écoutes que chacun découvre que ce soit en lettres que ce soit en philosophie puisqu'il ya aussi une expérience de l'explication texte en philosophie et finalement il faut apprendre à entendre ce qu'une parole en fait parvient à transmettre à travers des mots et ça c'est quelque chose qui qui oblige à faire silence en soi déjà et et qui en fait parfois nous nous appelle à nous décentrer de nous mêmes et aussi à écouter la beauté les harmoniques du texte en lui-même est ce qu'il ya un auteur en particulier lorsque vous étiez en hippocaine ou en cagnes qui a déclenché ce goût et cette envie d'approfondir je sais que on a on a travaillé sur léopold céder sangor en hippocaine qui était un auteur que je connaissais quasiment pas qu'on aborde souvent selon deux du décolonialisme de la pensée nègre et en fait sangor propose une poésie qui est très classique et il se l'approprie totalement donc on découvre comment est ce que la tradition peut tout à fait servir un projet finalement tout à fait personnel comment est ce que ben voilà avec les éthiopiques on passe finalement de l'ode grecque à l'ode africaine et on réinvestit totalement une forme ancienne en en faisant un outil une forme d'expression parfaite pour le 20e siècle ça c'est vraiment très étonnant très très inspirant aussi et l'auteur que vous avez choisi d'approfondir désormais dans le cas de votre mémoire dit un petit mot aussi sur ce qui vous a attiré alors lui alors armel guern c'est un auteur que j'ai découvert par ses traductions par ccc il a traduit énormément lui il est romantique allemand c'est encore un grand spécialiste du romantisme allemand et sa poésie ce sont essentiellement des poèmes très brefs qui restitue une expérience soit de la nature soit une expérience du temps et je trouve qu'il ya une vraie un vrai fort de condensation il ya une réflexion sur la manière de restituer quelque chose d'authentique à travers le langage et une exigence avec les mots quasiment salutaire en fait quasiment une disons qu'on retrouve une forme de parole se veut tellement authentique tellement puissante que on atteint là une poésie très très spirituelle lucie est ce que vous voulez compléter rebondir sur cette expérience littéraire alors je suis assez d'accord avec ce que dit loris et effectivement enfin moi je pense que je vais plus insister sur le fait que la littérature ont tel qu'enseigné en prépa et tel qu'enseigné ensuite dans les études supérieures dans son aspect très théorique mais aussi très technique avec la beauté de la forme comme disait loris ça cette vertu cette capacité en fait à nous décentrer de nous et en fait ce que en tout cas moi je retrouve dans littérature c'est le fait que ça ça vienne aiguiser le regard et quand on sort de lecture d'un roman ou d'un poème on a vraiment l'impression en fait enfin en tout cas moi personnellement à mon échelle j'ai vraiment l'impression de voir le monde différemment et en fait c'est je pense que c'est ça ce qu'apporte vraiment la littérature c'est le fait de d'avoir plusieurs sortes d'écrans optiques qui se rajoutent peu à peu à notre vision du monde et de comprendre plus le monde en profondeur ensuite en fait ça aide vraiment à aller au delà de ce qu'on de ce qu'on voit spontanément et ça aide à voir des choses qu'on ne verrait pas normalement sans la lecture mathilde avec le regard du théâtre je vais y revenir je pensais au théâtre justement mais je vais approfondir ce que dit Lucie je suis tout à fait d'accord là je trouve que la grandeur des poètes et des écrivains c'est parvenir à formuler des choses dont on a conscience mais on ne se les formule justement pas automatiquement c'est à dire que lorsqu'on va être plongé dans un roman soudainement une idée va nous apparaître quelque chose de très obscur qui inconsciemment je sais pas nous travailler peut-être va être rendu absolument évidente et c'est flaubert qui justement essaye de trouver le mot juste pour pouvoir dire la réalité que nous de notre pauvre place de de personnes humaines qui vivent quotidiennement ne voyons pas directement et c'est là où moi je trouve que les écrivains et les artistes nous enseignent tant c'est qu'ils arrivent à désigner dans le réel des choses qui sont essentielles et que on ne revient pas d'emblée à percevoir et c'est justement là où moi le théâtre me parle d'autant plus puisque le théâtre nous invite à jouer les mots que le poète que l'écrivain a décidé d'écrire et lorsqu'on se retrouve dans la dans la situation d'être sur un plateau une surface désignée comme un espace de jeu donc d'imagination on retrouve quelque chose presque de l'ordre de l'enfance on se met tout soudainement dans la peau d'un personnage qu'on ne connaît pas et on se met à dire ces mots et ces mots deviennent les nôtres puisque il ya c'est vraiment l'idée de pas d'incarnation mais quoi qu'on peut y parvenir si on est très bon acteur mais deux je me mets à la place de quelqu'un et ce quelqu'un là va dire quelque chose de moi que soudainement dont je prends conscience c'est jouer des choses qui nous sont données et par elle se découvrir apprendre et tout enfin tout ce qui en fait de l'ordre du jeu et voilà essayer puis juste une dernière idée que l'aurice l'aurice appuyé par rapport à son projet de mémoire sur l'idée du rythme de la sonorité il parlait d'harmonie dans le texte je crois vraiment et que il ya cette idée dans la littérature où lorsqu'on lit un poème c'est de la musique c'est du rythme et c'est quelque chose d'une mélodie des choses qui tout d'un coup nous nous paraît si belle à fréquenter et la prépa littéraire vient justement nous plonger dedans et c'est pour ça qu'on en sort tellement souvent tellement heureux alors la littérature c'est aussi la lecture l'expérience de lecture une expérience longue expérience du temps long dont notre société nous prie souvent qu'est ce que vous diriez cette expérience de la lecture comment finalement la prépa littéraire et aujourd'hui dans vos études à l'ENS ou ailleurs comment cette expérience de la lecture est ce qu'elle devient finalement presque une expérience vitale je c'est une question moi j'ai j'aime beaucoup le fait qu'on puisse définir la lecture comme une forme de rumination notamment c'était comme ça que les moines la décrivait c'est à dire que la lecture c'est quelque chose qui suppose probablement plusieurs lectures qui suppose vraiment une appropriation un approfondissement progressif et il me semble que aujourd'hui en tout cas il ya une forme de d'accélération du temps qui nous prive parfois de ce cette patience qui nous prive aussi de cette méditation du texte ce rapport charnel aussi au livre lui-même comme objet matériel et il me semble que la prépa littéraire offre cette possibilité là aussi qui est de nous obliger presque nous contraindre à nous confronter à un papier nous confronter à des des mots imprimés et en fait ça c'est c'est quelque chose de vital oui dans le sens où la parole vivante et elle se transmet mais elle elle suscite aussi des échos antérieurs très très importants lucy vous qui êtes à l'ESSEC aujourd'hui est ce que la lecture reste quelque chose de vital oui totalement vital oui et effectivement sur ce que vous disiez par rapport à la temporalité alors effectivement la lecture c'est quelque chose qui se fait sur du temps long mais enfin personnellement il ya vraiment des expériences de lecture que j'ai vécu avec des livres qui se lisent très vite et dans lesquels on se laisse emporter donc en fait c'est ça qui est intéressant c'est ça nous permet de connaître différentes temporalités et je pense que aujourd'hui moi je continue à lire quotidiennement et je lis en fait pour justement me plonger dans différentes temporalités donc de 1 parce que la littérature c'est toujours de la vie en plus c'est toujours de l'existence en plus puisque on rentre dans un autre monde en fait et ça rajoute en fait vraiment des tranches de vie à notre journée quotidienne qui peut souvent surtout en ces temps là être très monotone et de deux je trouve que ça nous fait en fait vivre soit une accélération du temps parce qu'on quand on rentre dans un autre temps en sens on est totalement emporté par le flux de lecture soit au contraire effectivement il ya cette expérience de la rumination du retour sur les mots enfin par exemple je pense à voyage au bout de la nuit de céline j'ai mis très très longtemps à lire le ce roman parce que c'est on a envie de revenir sur chaque mot de comprendre de décortiquer en fait et ça c'est peut-être un travers de caniou mais on a envie vraiment de comprendre la manière dont céline construit son langage et là ça devient une lecture qui est presque fin qui est laborieuse en fait ce qui est presque pas ennuyante mais oui effectivement on trébuche souvent sur les mots mais c'est d'autant plus intéressant que ça nous permet de vivre justement cette rumination et de de laisser entrer en fait la lecture en nous mathilde moi je vais être très honnête j'avoue que je pense que je lis plus sur mon téléphone et sur mon ordinateur qu'un livre puisque justement parler de génération banon est dans une génération très médiatisé on est tous connectés et moi j'avoue je suis dans le métro je vais pas sortir spontanément un livre malgré le fait que je suis peut-être à l'ENS tout ça et je vais automatiquement sortir mon téléphone mais justement lorsque je me dis à l'effet un effort exactement ce qu'on en train de dire lui si parce que parfois ben oui c'est un peu compliqué un peu laborieux de se mettre dans un livre faut justement trouver le temps faut vraiment le trouver puisque c'est tellement facile de se dire non mais allez je regarde mon téléphone il est tard ou non je vais faire autre chose mais pourtant lorsqu'on trouve ben c'est vraiment une telle joie de se laisser prendre par le livre du style a très bien décrit et on retrouve donc le pour continuer sur le rapport au temps justement l'idée de prendre le temps de s'arrêter je m'assois ou je me mets dans mon lit j'ouvre juste les pages il ya quelqu'un d'autre qui parle pour moi et en fait c'est tellement plus important et tellement plus grand que lire sur un téléphone puisque là l'imagination tout d'un coup s'active et c'est des connexions des réseaux des images qui nous appartiennent et qui appartiennent aux poètes et qui viennent se superposer et l'expérience est beaucoup plus enrichissante alors la lecture mais aussi l'expérience de l'écriture à travers un exercice qui nous est propre qui est la dissertation qui nous a tant fait transpirer pendant six heures continue vous nous dites un mot de cette expérience de l'écriture et de la réflexion l'idée de construire vraiment une réflexion de produire une réflexion dans cet exercice alors la dissertation est un exercice très rhétorique mais c'est un exercice très très formateur également et je pense que c'est c'est un exercice très différent aussi selon la matière dans laquelle on le on le pratique il me semble en tout cas en lettres il ya un côté très rébarbatif à la dissertation dans la mesure où pendant six heures on relie sans arrêt deux phrases ou trois d'un même auteur d'une d'un même extrait d'oeuvre et je pense que ce oui c'est ce temps là ce temps passé à lire relire relire en fait nous montre que une seule phrase peut condenser une réflexion extrêmement dense et ouvrir des perspectives de réflexion immense c'est exactement comme lorsqu'on se baigne dans une rivière et en fait la rivière nous conduit à un océan de de vaste infini et et donc ici de la même manière il faut apprendre à bas à nager dans cet océan à trouver ses propres repères à savoir où est-ce qu'on a pied à trouver en fait finalement ce qui nous parle ce avec quoi on est en accord ce qui suscite plutôt une forme de doute une forme de scepticisme qu'elle est un auteur ou une pensée avec laquelle on on n'adhère pas vraiment pourquoi et bien toutes ces questions là qui sont des questions quasiment de détails en fait lorsqu'on se les pose pendant six heures et bien on se rend compte que bas les détails fondent des oppositions extrêmement grande à la fin et on construit sa pensée on construit sa propre réflexion en apprenant à se servir des autres mais surtout toujours en se demandant bas qu'à l'écho ça éveille quelle conviction ça réveille et je pense que la dissertation c'est la recherche sans arrêt du bon terme c'est la recherche de la bonne idée c'est et l'organiser organiser son propos c'est fondamental et c'est quelque chose qui qui est extrêmement formateur pour l'esprit même pour la vie adulte professionnelle et ultérieure Mathilde, votre expérience de l'exercice ? Lauriste, là encore, on a bien parlé moi là où j'ai beaucoup dû travailler en prépa c'était justement comment expliquer toutes ces idées qui nous assaillent quand on est sur une seule phrase quand le sujet c'est juste une ligne et pourtant parce qu'on a appris plein de choses plein plein d'idées nous arrivent et comment apprendre comment discipliner son écriture comment réussir à faire un raisonnement cohérent qui se démonte qui avance progressivement au début c'est laborieux c'est difficile moi j'ai eu beaucoup de mal et mes premières 17h de lettres c'était quelque chose mais après par contre quand on y arrive c'est jouissif parce que tout d'un coup la plume suit tout seul l'idée fuse c'est clair et on est très content de ce qu'on a réussi à produire voilà au début il y avait eu plein plein d'idées des brouillants éparpillés partout et à la fin il y a un raisonnement clair et net trois parties trois sous-parties et on a réussi à produire ça et on est très contents Lucie votre expérience de la dissertation ? Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est très très ambivalent parce que d'un côté c'est un exercice qui est très rhétorique rébarbatif très méthodique ou en fait c'est quelque chose en fait on doit s'apprendre on doit apprendre à s'adapter aux professeurs ou à la discipline dans laquelle on est et ça c'est c'est très laborieux et en même temps c'est magique en fait quand on a ce déblocage qui arrive d'un coup à des moments complètement enfin on sait jamais quand est-ce que ça va arriver mais à force de travailler d'un coup on se dit ça y est là j'ai réussi j'ai compris la méthode de dissertation et là effectivement ça fuse et c'est extraordinaire quand ça arrive parce que on a l'impression de s'exprimer bon après quand on relit c'est peut-être moins ça mais on a l'impression c'est de s'exprimer très clairement et mettre les mots sur les idées sur ses propres idées c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire et donc il ya ce côté très méthodique et de l'autre côté c'est quelque chose justement qui est qui nous donne une certaine liberté parce que ça je trouve que ça nous aide effectivement à apprendre sur nous mêmes à apprendre ce que l'on pense vraiment d'un sujet des sujets sur lesquels on n'aurait jamais réfléchi et vraiment il ya des dissertations où je me suis énormément amusé enfin je me rappelle des dissertations par exemple d'histoire de l'art où vraiment je ressortais j'étais comblé hyper heureuse même si j'étais pas forcément fière de ce que j'avais fait même si je portais forcément un regard critique sur ma sur ma copie j'étais hyper heureuse de m'être penché sur un sujet qui est hyper intéressant pendant pendant six heures d'affilée c'est énorme quand on y pense mais ça passe à une vitesse quand on est intéressé par le sujet ce point c'est dingue la vitesse à laquelle ça passe et le dernier point sur lequel je voudrais insister c'est que il y a une certaine beauté en fait à la dissertation moi j'adorais pendant les six heures justement lever la tête et regarder toutes les personnes qui étaient en train de faire leur dissertation dans leur coin chacun sur son truc en fait c'est un côté fabrication un peu création et et c'est dingue en fait de dire que en six heures on peut écrire douze pages sorties tout droit de notre cerveau et de nous mêmes en fait et on finit par les sortir quoi et je sais pas je trouve qu'il y a vraiment une certaine beauté à la dissertation mais écoutez merci à à tous les trois je pense que vous serez convaincu après les avoir entendu qu'on rentre en prépa littéraire avec passion mais qu'on en sort complètement épanoui par sa passion pour les lettres on a évoqué ici la littérature on aurait pu le faire de la même façon pour l'histoire pour la géographie pour les langues pour la philosophie évidemment voilà merci beaucoup à tous les trois Merci monsieur merci Sous-titrage ST' 501